Méditation guidée Renouez avec le Père sécurisant et soignez vos blessures paternelles avec la voix de Joël Morel Bonjour Durant cette méditation, tu vas pouvoir soigner les souffrances de ton enfant intérieur qui ont été occasionnées par ton Père. Puis rencontrez l'archétype du masculin sacré capable d'être là lorsque tu en as besoin, capable de te donner de la force, un sentiment de sécurité, de la confiance en toi tout en te plaçant les limites nécessaires à ta sécurité et à ton insertion sociale. Bien évidemment, il est possible que pendant ce voyage, des souvenirs négatifs ou traumatiques remontent et que des émotions apparaissent. Je te conseille de les accueillir, de les retraverser avec moi afin de mieux les apaiser ensuite. Je m'allonge, je m'installe confortablement et je ferme les yeux. Je prends conscience maintenant de ma respiration. Je m'écoute respirer pendant quelques instants. Je suis pleinement conscient de ma respiration. J'inspire profondément et je sens mon ventre qui se gonfle. Je fais une petite pause quelques secondes puis j'expire lentement, très profondément en sentant mon ventre qui se vide doucement. A chaque inspiration profonde, je répète mentalement, j'inspire la confiance. Pendant la pause, je prends conscience de mes tensions. et à chaque expire, je répète mentalement, je me détends. Fais cela pendant un moment. J'inspire la confiance. J'expire la confiance. J'expire la confiance. J'expire la confiance. J'expire la confiance. J'ai conscience de mes tensions. J'expire la confiance. J'expire la confiance. Abonnez-vous ! Mon corps se détend, mes tensions disparaissent, je me sens confiant et en sécurité. Mon esprit s'évade. Je suis allongée sur un lit de mousse dans la nature, sous un arbre. Il fait beau. Et j'adore sentir l'odeur de la mousse. Le soleil joue avec les feuilles de l'arbre et passe entre les feuilles pour me caresser. Une brise de fraîcheur me masse en même temps. Les oiseaux et les feuilles murmurent une douce mélodie. Tout mon corps est détendu. Calme. Je suis bien. Je me ressource. Je me sens en parfaite sécurité. J'apprécie intensément cet instant de bien-être et de détente. Je lâche prise. Je prends conscience maintenant que si c'est ma mère qui m'a donné la vie sans mon père, cela n'aurait pas été possible. Mon père géniteur est donc, lui aussi, à l'origine de ma vie. Lui aussi m'a donné la vie, même s'il n'a peut-être pas été parfait, même s'il n'a peut-être pas pu vraiment être présent pour moi, même s'il n'a pas su me poser des limites, ni me donner le sentiment de sécurité dont j'avais besoin, même s'il ne m'a pas enseigné avec patience certaines valeurs de l'existence, il avait sans doute des qualités que j'ai pu prendre de lui et qui me donnent la force aujourd'hui d'avancer, de progresser et de soigner mes blessures. Quel qu'ait été mon père, quoi qu'il ait fait, il est important que je prenne conscience, avant de pouvoir guérir des blessures dont il est responsable, que cet homme est un simple être humain. qu'il a aussi une histoire et des blessures et qu'il y a de grandes chances qu'il ait fait du mieux qu'il ait pu pour m'accompagner dans mon enfance avec ce qu'il était et ce qu'il croyait à ce moment-là. C'est-à-dire, avec ses propres névroses, ses souffrances et son ignorance des blessures qu'il était en train de m'infliger parfois avec son comportement, son autorité, sa violence, ses croyances, ses conditionnements, ses absences et ses désirs. Pour guérir des blessures occasionnées par notre Père, peut-être parfois malgré lui et dans l'inconscience de nos besoins fondamentaux, il est important de commencer par le remercier de nous avoir donné la vie, puis essayer de comprendre qu'il avait sans doute des circonstances atténuantes liées à son histoire de vie. Tu avais besoin, comme tous les enfants, d'un Père présent, faisant preuve de sagesse, un Père qui enseigne ce qui compte vraiment dans la vie, une certaine sagesse conduisant à la maturité, car il corrige sans violence et avec patience nos erreurs. Tu aurais sans doute aimé que ton Père soit un modèle masculin positif. Tu avais besoin de sentir son amour pour toi, mais aussi pour ta mère, tes frères et tes sœurs si tu en as. Un Père avec un cœur ouvert et qui t'accueille après tes échecs, qui t'encourage, t'aide à recommencer ce que tu as loupé, qui te stimule pour continuer d'avancer et de progresser. Un Père qui n'humilie pas, mais qui corrige et pardonne tes erreurs. et peut-être aussi un Père connecté au grand tout de l'univers et qui te parle des mystères de la vie. Prends le temps de te souvenir des blessures et des manques que t'as occasionné ton Papa ou celui qui t'a servi de Père. était-il absent ? Trop absorbé par son travail ou ses copains ? T'as-t-il abandonné ? Était-il maladroit avec l'enfant que tu étais ou un peu démuni face à toi ? Était-il incapable de te montrer ses sentiments parce qu'il avait appris qu'un homme c'est dur, fort, et que cela ne pleure pas ? Était-il humiliant ? Dévalorisant ? Violent physiquement ou verbalement avec toi ? Ou avec ta mère ou avec tes frères et sœurs ? T'es-tu senti vraiment reconnu par lui ? T'as-t-il donné son nom ? T'as-t-il appris des choses essentielles pour ta vie ? Était-il trop exigeant ? Autoritaire ? Te faisait-il peur ? Ou bien laissait-il toute la responsabilité de ton éducation à ta mère ? Prends le temps de laisser remonter les blessures liées à ton père. Et en même temps, remue lentement tes yeux de droite à gauche et de gauche à droite. Il faut passer la plante de ton éducation à ton éducation à ton éducation de ton éducation ? Très estate et inte si jamais sellable, j'en ai à te commander mon éducation à ton éducation. C'est un grenageage et a ton ouveluinho est récupéré Republicans. Comment guérir ce manque d'amour ? De reconnaissance, d'intérêt, de compréhension, ce manque de bienveillance, de présence, d'écoute que tu as vécu avec ton père. Comment guérir de ses exigences et de ce qu'il t'imposait parfois à cause de ses croyances et de ses préjugés ? Que tu sois un homme ou une femme, comment peux-tu faire pour ne plus attirer des hommes nocifs pour toi ? Ne plus être impuissant face à eux ou bien encore arrêter d'attendre des hommes cette reconnaissance, cet accompagnement que tu n'as pas eu. Comment guérir de la colère qu'il a provoquée lorsque, croyant savoir ce qui était bien pour toi, il t'a imposé sa volonté, ses désirs, ses croyances, ses exigences, sa violence peut-être ? Lorsqu'il te souhaitait parfait ou conforme à ses propres désirs ? Comment guérir la blessure de son absence ou de son abandon ? Tu te retrouves à l'âge adulte avec cette souffrance, tes colères refoulées, tes manques, tes vides, tes peurs, et tu dois soigner toutes ces blessures, afin de faire mieux que tout ce qu'il t'a montré et fait vivre. Tu as ce travail à effectuer sur toi-même, afin, si tu es une femme, de ne pas avoir une haine des hommes, ou de ne pas choisir un homme qui ressemble à ton père, ou bien encore, de ne pas projeter sur un homme qui te convient et qui est bienveillant, toutes tes émotions négatives refoulées. Si tu es un homme, tu as aussi ce travail à effectuer, afin de ne pas lui ressembler, de faire mieux que lui avec tes propres enfants, mais aussi afin de ne pas attirer des amis, des collègues ou des patrons hommes qui risquent de te faire revivre ce que tu as vécu avec lui. Tu es détendu, en sécurité pendant cette méditation. J'appelle l'énergie la plus puissante de l'univers, afin que tu sois entièrement protégé et guidé pendant tout ce voyage intérieur. Imagine à présent, qu'allongé sous l'arbre, bien détendu, tu t'es endormi, et que tu fais un rêve. Dans ce rêve, tu es sur un petit chemin et tu te promènes. Puis tu arrives près d'un ermitage, au milieu de la nature. Là, un homme est assis en méditation. Cet homme est rayonnant de bonté et de sagesse. C'est l'archétype du Père bienveillant. Il t'entend arriver et arrête immédiatement sa méditation pour t'accueillir avec un large sourire. Tu sens qu'il est vraiment heureux de te voir et que tu ne le déranges pas. Il t'invite à t'asseoir avec lui, en face de lui. Tu as confiance. Tu te sens en sécurité et tu lâches toutes tes défenses complètement. Tu sais qu'avec cet homme-là, tu peux parler, être entendu, écouté, compris et accepter tel que tu es. Il t'invite à lui parler de tes souffrances liées à ton père ou à tes pères si tu as eu des pères adoptifs. Tu n'as pas à te forcer pour parler. Cela vient tout seul. Tu vis de ton sac de colère, de rancœur, de déception, de tristesse, de peur, d'angoisse. Tu racontes à ce sage ta souffrance avec ton père tout ce que tu as sur le cœur et qui pèse lourd en toi. Tu racontes à ce et qui pèse Tu racontes à ce Le sage t'écoute sans jamais t'interrompre. Tu sens son intérêt. Tu sens qu'il te comprend. Cela te fait du bien. Tu as fini de parler. Tu regardes le sage silencieux. Il prend tes mains dans les siennes et plonge et plonge son regard compatissant dans les tiens. Une chaleur douce et une immense sensation de force te traverse et s'installe en toi. Tu te sens reconnue. Tu te sens reconnue son visage bien que ferme est plein de douceur et ses yeux remplis d'amour. Un amour qui est au-delà de l'humain. l'amour inconditionnel qui n'exige rien, qui n'attend rien de toi si ce n'est que tu sois juste toi-même. Déjà, dans ce regard bienveillant, tu te sens complètement autorisé à être toi-même tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts, tes forces et tes faiblesses. Tu te sens accepté comme tu es. tu t'abandonnes totalement au bien-être que cela te procure. Tu sens l'enfant en toi qui reçoit cette reconnaissance, cette force tranquille, cette douce autorité, tout content, car dans ce contact, il n'y a aucune attente, mais juste cette reconnaissance et cette bienveillance qu'il te donne et qui coule en toi. tu te sens vidé de ta souffrance. Le sage, ce père universel bienveillant, te regarde avec bonté. Il continue de te tenir les mains afin de te transmettre force, volonté, courage, confiance, autorité, valeur. Et il te dit « Je suis profondément désolée de ce que tu as vécu, de ce que ton père n'a pas pu te donner et dont tu avais besoin. Je m'excuse au nom de tous les pères qui ne peuvent ou ne savent pas aimer parce que peut-être leur propre père ne leur a pas montré comment faire. Je reconnais ta colère, ta tristesse, tes frustrations, tes peurs. J'ai entendu ta souffrance, tes besoins et je suis là pour t'accompagner. Je suis là, présent pour tes sentiments, tes émotions et peu importe leur intensité. J'accueille tes refus lorsque tu dis non à ce que tu ne veux pas faire car je t'aime. Je respecte tes besoins et tes désirs. Si quelque chose doit vraiment être fait parce que c'est important, je prends le temps de t'expliquer pourquoi tu dois le faire et si c'est difficile pour toi, je le fais avec toi. Je t'autorise à devenir libre et autonome mais je t'enseigne aussi les valeurs fondamentales de la vie. Je t'accompagne, je t'autorise tes envies de jouer, de t'amuser, de sortir et je t'apprends aussi à respecter certaines règles de la vie en communauté, les temps d'études, de partage et l'écoute. Mon plus grand souhait est que tu sois libre, que tu te sentes aimé mais que tu respectes aussi les autres. Je suis heureux de t'avoir de t'avoir pour enfant. Je te soutiens dans tes décisions et tes projets et si tu vis un échec, je t'aide à changer de direction ou à recommencer pour réussir. Je t'aime tel que tu es. je serai toujours là pour toi si tu en as besoin. Il te suffira de fermer les yeux, de m'appeler par la pensée et je serai près de toi. Je suis ton sage intérieur, un père bienveillant à l'intérieur de toi-même. Il se tait maintenant et tu sens que tout ce qu'il vient de te dire provient de son cœur. Il parle pour tous les pères car tous les pères souhaitent au plus profond de leur cœur le meilleur pour leur enfant. Malheureusement, tous les pères ne réussissent pas à enseigner les valeurs fondatrices à leur enfant ni à leur transmettre le respect de lui-même et des autres ni à lui donner confiance ni à l'accepter tel qu'il est à cause de leur propre histoire. Tu comprends vraiment que les pères aussi portent en eux un enfant blessé. Ce sont des hommes qui veulent paraître forts et qui sont aussi fragiles et qui ont peur. Ils ont dû lutter eux aussi lorsqu'ils étaient enfants contre l'autorité, les excès et les exigences de leur père pour s'émanciper et se construire. Tu sais que tu dois peut-être te protéger de ton père s'il est nocif ou trop buté, mais tu ressens en cet instant de l'indulgence pour celui qui t'a conçu. Le sage te fait comprendre qu'il est temps de repartir. Il te répète qu'il reste présent en toi et te dit c'est à toi désormais d'être un bon père pour toi-même. C'est à ton bon père intérieur d'être sage pour te conseiller, t'écouter, t'enseigner, t'encourager et t'accompagner. Je suis dans l'énergie de tous les bons pères. et donc il te suffit de repenser à moi pour faire surgir le bon papa intérieur lorsque tu en as besoin. Ne l'oublie pas. C'est en étant un bon père pour toi que tu guériras tes blessures. Il se lève te tend la main pour t'aider à te relever. Tu te sens plus léger, apaisé, soulagé. tu reprends tu reprends le petit chemin dans la campagne. Le père universel te fait un signe de la main et il te sourit. ce sourire s'inscrit profondément dans ton cœur. Tu te sens pousser des ailes. Tu retrouves ton corps allongé sous l'arbre protecteur et tu te réveilles tranquillement de ce rêve éducateur. Tu reviens tranquillement en méditant sur cette rencontre. Tu comprends que tu possèdes en toi la sagesse, la bonté, mais que tu dois travailler ces valeurs afin de devenir meilleur et de t'inscrire dans la vie sociale, de créer ta vie positivement. les vibrations de sagesse, de paix, de force, de courage, de rigueur pénètrent maintenant en toi et le coule en toi et te renforce. Tu sens tes cellules se gorger de ces vibrations paternelles, positives et de sagesse. Ton cœur est ouvert et tes blessures cicatrisent. tes plaies intérieures se referment dans ce bain d'affection et de bienveillance. Laisse ce processus de guérison se faire en toi. tu reviens maintenant vers ton corps allongé là où tu es. Tu reprends conscience de ta position. Tu es là. prends un moment encore pour penser à ce que tu viens de vivre. tu reviens tranquillement. Tu reviens lentement en écoutant tes besoins. En prenant soin de toi. Tu sais que tu dois être à présent un père bienveillant et sage pour toi. tu sais que tu dois prendre soin de toi. Tu prends tout le temps dont tu as besoin. C'est seulement lorsque tu seras prêt que tu pourras commencer à bouger un peu, t'étirer et envisager de retourner vers ton quotidien. Au revoir. À bientôt pour un nouveau voyage intérieur. prendre bien soin de toi que le meilleur de toi-même t'accompagne désormais. de de t'étirer. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !